Bonjour à tous c'est Yé et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc la suite de nos mini tutos et dans le premier épisode je vous ai montré je vous ai présenté Gimp avec son utilisation pour notamment créer des bannières et des miniatures personnalisées dans le deuxième épisode je vous ai expliqué comment capturer tout simplement ces consoles de jeux vidéo en passant notamment par des boîtiers d'acquisition et dans le précédent épisode je vous ai tout simplement présenté le logiciel OBS pour tout simplement faire de la capture sur pc donc capture de fenêtres ou capture d'écran et là aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment réaliser un stream sur twitch et youtube grâce à OBS donc on est parti on va réduire ceci et on va voilà on arrive sur les sur l'écran d'OBS l'écran que maintenant vous devez censé connaître si vous avez vu l'épisode précédent donc là où ça va tout changer c'est qu'on va aller dans les paramètres et paramètres de streaming la dernière fois vous avez vu on était sur sortie vers un fichier seulement et là on va passer sur stream en direct donc là vous avez tout simplement déjà des plateformes de préconfiguré donc twitch notamment dailymotion youtube hitbox et ainsi de suite donc on va commencer par twitch sur twitch ensuite vous pouvez sélectionner tout simplement votre serveur ce qui est conseillé c'est tout simplement de mettre le serveur le plus proche de chez vous donc par exemple moi qui habite en france le mieux ce serait de mettre paris ensuite là vous voyez OBS a déjà des réglages de prévus pour les plateformes donc là il me dit notamment que je dois réduire mon débit maximum à 3500 parce que c'est le débit maximum qu'OBS est capable de gérer mais ça on y reviendra plus tard donc on fait appliquer et et ensuite bah là c'est toujours pareil c'est le même réglage que les fois précédentes voilà le le seul truc c'est ici dans l'encodage quand il parlait du bitrate c'est ce bitrate là donc là il vous demande une clé de stream en fait la clé de stream c'est tout simplement une clé unique à chaque compte que ce soit sur twitch ou youtube qui permet en fait à l'application de se connecter sur votre compte et donc afin que voilà que le live se passe sur tout simplement se passe sur votre chaîne donc je vais vous montrer tout simplement sur twitch comment récupérer votre clé donc ici on est sur la page accueil de twitch et vous voyez que je suis connecté vous allez sur tableau de bord clé de flux et et ensuite ici voilà il vous dit que la clé de flux c'est pour les applications qui requiert une clé vous pouvez faire choquer il va vous montrer votre clé vous copiez la clé et vous la mettez tout simplement ici donc là je vais pas vous la montrer parce que c'est la clé qui est qui début qui est la clé de mon compte twitch et si vous la voyez vous pouvez tous tout simplement l'ordre là l'affiché ici et faire que et du coup de streamer sur sur ma chaîne tout ce que je souhaite pas tout le fait que je vous montre pas donc voilà pour les réglages donc pareil je vais m'ont vous montrer du coup sur youtube sur youtube vous allez voir que c'est plus ou moins la même chose parce que ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai commencé mais mais stream sur twitch et tout compte fait maintenant je les fais sur youtube parce que je trouve youtube beaucoup plus sympathique et permettant d'avoir des streams de meilleure qualité mais donc là voilà vous choisissez youtube là vous voyez vous pouvez sélectionner soit le primaire et soit le backup je crois que youtube conseille le backup et pour avoir vos clés de flux sur youtube donc quand vous êtes connecté vous voyez ici vous cliquez créateur studio diffusion en direct donc là vous êtes sur l'écran de votre diffusion en direct et ici vous avez le nom nom ou clé de flux et là vous pouvez vous l'affichez vous faites afficher copier et coller et coller ici et tout simplement ça vous permet de 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 tester tout ça donc moi ce que je vais faire c'est que hop cet écran je le bascule sur mon sur mon second écran comme ça vous ne voyez pas la clé de flux et je remets l'onglet ici ici tac ctrl v appliquer et donc maintenant c'est bien beau maintenant vous savez comment paramétrer obs pour lui dire de streamer sur quelle plateforme comment récupérer votre clé de stream sur twitch et youtube pour que l'application puisse se connecter sur votre chaîne pour streamer sur votre chaîne vous savez suite à la vidéo précédente vous savez comment gérer toutes vos scènes ainsi que comment gérer vos scènes voilà qu'ils sont ici vous savez comment gérer l'audio la vidéo les paramétrages mais par contre il y a un paramètre d'encodage qui ici qui est le bitrate et le bitrate vous allez voir que c'est un élément très important qui dépend directement de votre connexion internet parce que pour faire du stream il faut avoir un une bonne connexion pour tester votre connexion je vous conseille tout simplement le site speedtest.net donc voilà on est dessus là il voit que il me localise plus ou moins à lyon ce qui est vrai parce que j'habite à lyon on commence le test Donc là il va tester votre ping donc là mon ping il n'est pas super j'ai connu mieux Il teste votre débit descendant donc le débit de download et votre débit montant Donc moi alors même si là ce soir je trouve que j'ai un débit vraiment faible parce que j'ai déjà eu beaucoup mieux mais on voilà j'ai pour comparer à beaucoup de personnes j'ai quand même un très bon débit du fait que je suis en fibre optique et nous le débit qui va nous intéresser pour faire du stream c'est tout simplement le upload speed donc le débit montant parce que c'est le débit qui va permettre de savoir à quelle vitesse vous pouvez transmettre des données de votre pc vers votre vers internet donc vers les serveurs donc là vous voyez que moi je suis à 90 mégas par seconde donc ça fait que ici dans les paramètres d'encodage les 9000 kilobits par seconde ça me fait du coup du 9000 ça va me faire du 9 méga par seconde comment vous dire que je suis largement bon comment vous dire que je suis largement bon parce que voilà je suis à 90 mégas par seconde donc j'ai encore 81 mégas de de marge mais pour des gens qui sont en adsl vous allez tout simplement avoir vous risquez d'avoir des débits de 3 à maximum 10 mégas donc déjà là vous allez être beaucoup plus restreint et vous allez me dire ok bon bah à ce compte là je mets en je mets ici dans la partie encodage en bitrate le bitrate maximum que je peux mettre alors après le truc c'est que attention il faut toujours premièrement se laisser une marge notamment si vous faites des jeux en ligne donc si vous voulez streamer des jeux en ligne il faut forcément vous laisser une marge et deuxièmement c'est que ce bitrate là en fait vous va influencer sur votre paramètre vidéo parce que vous allez vous rendre compte que par exemple pour streamer du 1080p en 60 fps il faut avoir un bitrate minimum donc vous allez me dire comment avoir cette liste alors si vous êtes sur youtube ici vous avez configuré le logiciel d'encodage guide d'encodage donc là il vous fait la liste et notamment paramètre d'encodage recommandé vous voyez que 1080p 60 fps résolution donc il vous met la résolution le débit maximum géré par youtube c'est du 9000 le recommandé c'est du 6800 et le minimum pour streamer en 1080p 60 fps sur youtube c'est du 4500 kilobits donc c'est à dire du 4,5 méga donc si vous êtes en adsl et que vous avez du 4 méga en débit montant et ben déjà vous savez que vous ne pouvez pas streamer en 1080p 60 fps pour le 1080p vous voyez que le minimum c'est du 3000 et si du coup vous êtes déjà à 3 méga et ben si bien il va falloir se basculer sur du 720p 60 fps pour avoir du 2250 même si vous voyez que le recommandé c'est du 3800 ou alors et ben basculer sur du 720p vu que le recommandé c'est du 2500 donc ça voilà c'est faut faire très attention parce que pour le pour le stream il faut que le pc votre pc soit capable de gérer le flux en continu donc ça forcément si premièrement vous avez un pc qui est pas capable de gérer le 1080p 60 fps vous pourrez jamais faire de live en 1080p 60 fps donc vous allez avoir un premier frein qui va être votre pc et le deuxième ça va être votre connexion à internet voilà avec tout simplement les avec tout simplement voilà les les vos débits qui va en fait influencer sur la résolution et le framerate que vous pouvez streamer donc là moi je suis largement bon pour du 1080p 60 fps c'est pour ça que si vous regardez ici dans la vidéo je suis bien en 1080p en 60 fps alors désolé j'ai j'ai toujours mon chat qui fait des siennes et en encodage 9000 et voilà donc là on est ok ce qu'on va faire c'est qu'on va te faire un test rapide alors après j'ai peur que du fait que je suis obligé d'utiliser un obs pour streamer de l'obs ça va pas être super mais bon on va quand même faire le test du coup ce que je vais faire c'est que dans paramètres de streaming ce que vous pouvez faire c'était c'est soit vous streamer directement sur la plateforme soit vous pouvez streamer et garder une copie sur votre sur votre a sur votre pc tout en cochant cette cette option moi ce que je vais faire c'est que je vais désactiver cette option comme ça ça a juste faire le stream mais je vais pas avoir de fichiers de copie sur mon pc hop donc là moi j'ai tout qui est renseigné ici sur la scène tuto ce qu'on va faire c'est que supprimer oui hop donc ici ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une image qui va me servir de fond donc je vais sur mon bureau je vais récupérer l'image de fond que j'avais sur twitch voilà ce qu'on va faire c'est que ceci on va le mettre ok bon le logiciel qu'il veut pas se réduire on va le mettre ici ce qu'on va faire c'est que on va lancer warframe qui va encore nous servir de test warframe la fenêtre je la bascule sur mon second écran le temps que je m'organise dans mes fenêtres voilà donc ce que je vais faire c'est que l'image dans la position je vais là dans l'ordre je vais la déplacer vers le bas la capture de la fenêtre propriété c'est warframe que je veux on est ok je fais tester le streaming donc éditer la scène ce qu'on va faire c'est que on va tout simplement mettre voilà warframe tel quel dans mon petit carré donc là je vous fais un truc rapide mais voilà vous comprenez les le principe c'est vous vous amusez à mettre des images que vous 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 amusez à créer des images voilà qui sont des décorations que vous pouvez créer bain via gimp donc là si vous n'avez pas vu mon premier tutoriel je vous invite à aller le voir qui parle tout simplement de gimp notamment là vous pouvez vous amusez à faire en fait une deuxième image qui contient que les rebords comme ça vous pouvez mettre l'image la capture de la fenêtre et le calque par dessus qui va être juste le rebord pour que le rebord repasse par dessus l'image l'image du jeu par exemple c'est assez c'est tout simple et ce qu'on va faire arrêter le test et tout simplement commencer le streaming et vous allez voir qu'ici vous et vous allez voir au bout d'un moment ça a passé voilà démarrage en cours donc il a il a pu il a reconnu que le que le streaming était en cours il recommande il recevait des des éléments donc hop réception de votre contenu en cours voilà vous êtes en direct donc là ça fait 10 secondes qu'on est en direct et ici nous avons tout simplement voilà le stream qui est ici arrêtez le streaming voilà donc voilà j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura permis de comprendre comment fonctionne le stream via obs sur twitch et sur youtube si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai avec plaisir et sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine salut tout le monde